Salut les noobs, des fois vous pouvez croiser des joueurs qui se mettent un petit peu en avant en disant qu'eux ont un équipement qui leur a coûté 2-3 milliards de kamas. Nous, en attendant qu'on réimplante en fait le look terminator, on s'est dit qu'avoir beaucoup d'investissement en stuff sert pas à grand chose. Du coup on a tout mis en skin, enfin plutôt Preda a tout mis en skin, on est ici sur un stuff dont le skin coûte 5 fois, 6 fois, 10 fois plus même que l'équipement. On est sur un mode un peu particulier que je voulais vous montrer, et c'est un stuff que je joue ici sur un hypermage, j'ai beaucoup d'affection vis-à-vis de cette classe, et ça va me permettre de vous montrer un stuff qu'on pourrait équiper en fait peut-être sur un sacri ou un nénu à limite, un stuff avec la pelle MLK. Alors c'est marrant parce qu'en fait j'ai toujours dit MLK, du coup je faisais la blague, la pelle Nicolas MLK, mais en fait je viens d'apprendre que c'est la pelle MLK, je suis trop deg. Concernant l'équipement, on est en full panoplie attentif, double panoplie reine des voleurs avec un nano volkorn et une alliance glours, et puis forcément le canigloops, on récupère du coup il me semble pas loin de 200 dommages hauts, ouais 189 d'eau hauts plus 10 dommages fixes, donc ça ne fait pas loin de 200, et je dirais même qu'on pourrait passer les 200 puisque forcément on a pas tout les géomax concernant les dommages, ça c'est triste, je le dis à Preda des fois, moi je kiffe avoir tous les dommages au maximum, lui il préfère avoir dans son inventaire 5 coiffes kutulu, 5% terre, bon, il fait ce qu'il veut. Concernant d'ailleurs la pelle, vous allez voir que j'ai fait une transe 6 dommages hauts, et ça c'est pas mal, si vous avez des items, je pense plus particulièrement aux items niveau 199 qui vous offrent des dommages de base en fait, pas forcément des dommages élémentaires comme les sandales du Kimbo, vous pouvez faire une transe 6 dommages hauts dans ces cas là, et c'est pas mal puisque de cette manière on a une pelle qui nous donne l'équivalent de 16 dommages. C'est cool non ? Bon, 4 rando forcément, avec ça tous les dofus, j'ai fait un petit peu le kikou avec les stats, regardez, je peux mettre encore un de Vita, mais sinon j'ai 4501, et si j'ai 4501, j'ai pas de pouce bleu en fait, ça fait un truc dans votre cerveau, vous vous dites, ah c'est pas satisfaisant, donc je like pas. Je vais pas forcer pour commencer, on va faire un petit drain, la maîtrise, et voyez un petit peu, on peut atteindre les 1400 presque avec un coup de cac, mais on peut aussi être un coup qui vous fait du moins 900. C'est curieux, parce qu'honnêtement, tu te dis, c'est un corps en corps qui ne fait pas de crit, donc ça casse l'aléatoire, mais mine de rien, les dégâts, eux, le sont. Donc double cac, je sais pas si on aura beaucoup d'opportunités de double cac, mais ça fait plutôt mal. Concernant l'équipement, si jamais vous voulez le reposcrire chez vous, reposcrire chez vous, je parle comme si on était dans une émission de cuisine, essayez d'avoir pas mal d'over et de transe en résistance pour 100 R, ok ? Parce que c'est peut-être la lacune du stuff. Bref, sinon à part ça, là, à ce moment-là, je peux forcer, donc on va faire stalactite. Je sais pas pourquoi j'ai le réflexe depuis certainement le... Hop, on va faire ça juste. Depuis l'ébène, j'ai le réflexe d'alterner mes dégâts mêlés, dégâts de distance. C'est chaud, parce que ça fait quand même plus d'un mois, là, que c'est nerfé, un mois et demi, je dirais même. Ok, et on peut faire un cas qui fait du 1800 avec un petit peu de forcing. Je pourrais forcer un petit peu plus, je pourrais faire des manifestations pour me booster, je pourrais faire des tribus aussi. Bref, on va faire maintenant un petit peu de 1v1, je sais pas quel code j'aurai, puisqu'on est sur un perso qu'on ne joue plus, donc forcément, à chaque fois, il faut les classer. Mais je suis sûr que ça va être marrant, en tout cas, moi, c'est un corps à corps que je joue aussi très facilement sur mon hupermage, du mot 199, et ça passe quand même hyper bien. Ok, contre un autre hupermage, j'ai pas trop de check si j'avais les bons sorts. Boucle élémentaire ? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, je regarde. S'il est R, je suis content d'avoir le boucle élémentaire quand même. Ah, il est pas R, c'est quoi comme mode, ça ? Attendez, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Plume de Burado, ah, il joue, trop marrant. Il joue Dopou en 1v1, bon, mais on va voir si ça marche. On va faire une traversée, un stand, j'aurais peut-être dû la faire direct. On peut lui mettre une brèche, comme ça, avec un cycle, on pourra dire avec le drain. Ok, et vu que je joue avec une pre-tech, il en profite pour se barrer. Non, mais il a raison, il a raison. Il manif ou pas ? Non, on va rester comme ça, hop, la petite maîtrise. Et on est prêt à lui sauter dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a, Hupermage, Dopou en 1v1 ? Je sais pas pourquoi certains font ça, je suis pas fan du tout. C'est-à-dire que, en fait, quand t'es Dopou, pour ceux qui découvrent un petit peu la classe Hupermage, quand t'es Dopou, il te faut un maximum de runes. Sauf que quand il n'y a qu'un adversaire en face de toi, donc du 1v1, c'est le principe, bah tu veux pas avoir énormément de runes. Alors, c'est le même principe avec la surcharge. L'Hupermage surcharge a besoin de beaucoup de runes. Sauf que, quand t'es un Hupermage surcharge, Hupermage, pardon, à la limite, ce que tu peux faire des fois, c'est que tu peux mettre ton mod surcharge contre des Osa, contre des Steamer. Tu vas beaucoup plus facilement, comme ça, mettre une grosse surcharge. Bon, on va le taper comme on peut, on va faire ça. Du coup, il n'y a pas besoin de lui nerfer ses dégâts, il me semble. Attendez, je joue très très mal, hein, tribu. Je suis pas concentré du tout, déluge. Ouais, je suis pas concentré. J'aurais peut-être dû déjà lui mettre un petit coup de cac, en vrai. Mais au moins, on s'est boosté avec le tribu. On fait un petit peu le forceur, mais on est en 1v1, donc on a le droit, d'accord ? C'est pas comme si j'ai abusé contre un Pooch. Et il veut déjà me mettre des dopoux. Pas sûr que ça... Non, il veut juste se barrer. D'accord, d'accord. Quoi ? Ah ouais ! Purée, il est pressé, il veut taper déjà sur ma pritec. Je pensais qu'il avait mis une manif pour se barrer, mais non. Pas du tout. Ah, j'aime bien. En vrai, j'aime bien quand ça joue comme ça. Hum, hum, hum. Donc, ce que je vais faire, c'est un petit drain. Tac. Et là, double cac, je pense. Double cac direct. Le bouclier élémentaire ne sert à rien. Donc, un petit salactite pour avoir de la régène. Et là, ça passe quand même hyper bien. On a beau dire. Et voyez, l'aléatoire, bon, là, on a Proc l'ivoire. Mais on a quand même fait un coup, au départ, à moins de 950, entre les gens. Et le deuxième coup est parti à 500. Ridicule. Cette ligne-là a été, ouais, vachement modifiée. Bref, 1300 HP. Il continue à essayer de nous faire les deux coups, mais on va tranquillement le torcher, et on passera à un second combat. Ok, contre un sadie, c'est terrible, parce que je suis pas, encore une fois, j'ai pas mon confort. Donc, j'ai mis le strict minimum. J'ai pas d'esquive PA, pas d'esquive PA. Si, en vrai, l'attentif me donne l'esquive PA. Ok, ok, ok. Bon, on va rusher. Non, je suis pas à l'aise, là. Je suis pas à l'aise du tout. C'est quoi ? C'est un sadie qui joue terre, apparemment ? Bon, c'est pas le problème, je veux dire. Il va quand même invoquer. Y'a pas de soucis. Combien ? 4400 de vies. C'est 4400 de trop. 25% eau. Ça va, ça va. On peut peut-être le torcher. Y'a quand même 40... Ouais, il est bel et bien full terre, je pense. Il est feu. Quoi ? Quoi ? C'est une coiffe séculaire ? Non, mais putain ! Pfff... Ok. Ok, solution de repli. Solution de repli, on va connecter mon perso 199 avec la pelle MLAK, comme ça vous aurez aussi un visu sur le stuff. Mais là, putain, putain de merde. Ça me ruine. Une classe, hein. Une classe suffit à ruiner tout mon plaisir de jeu. Bon, rapidement, si on veut être compétitif sur un Dupontmatch 199 avec cette pelle, on met ce genre de stuff. Alors, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai 100 akimbo, on en profite pour mettre des transcendances dommage haut. Pareil pour la pelle. Ça, pas de souci, c'est comme sur Hush. J'ai pas de pre-tech, mais j'ai le dofus d'acheter. Et on va voir si on peut gagner au moins un colis. Mais franchement, j'utilise assez régulièrement en stream. Et ça va justement me permettre de vous montrer ce qu'on peut faire. Avec ce genre de perso, on a quand même 150 dommages. C'est pas dégueulasse. Alors, contre un KRA, 24%. Ça va. On va traverser ici. On va pouvoir mettre une petite brèche Tecteau. Et le gardien. Le gardien qui va quand même bien l'embêter, mime de rien. Je pense. En plus, il restera là. Après, il va continuer à tacler. Création. Bref. On va forcément se choper un tour. On va être représailles. Mais c'est pas trop grave. Il a pas trop de résistance. Donc, ça me va. Il joue avec un Ivoire. Il joue avec un Ivoire. Je vais regarder. Ouais. La petite balise. On la connaît. Je vais pouvoir la clean et rusher dessus, je pense. Ouais. Tranquille. 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 Ah. Ok. Ok. Il m'a quand même retiré 3 PA. C'est peut-être 2 de trop. J'accepte moins 1 PA. Ça me va. Donc, cycle, tribu. C'est-à-dire que là, j'ai pas la priteg. Donc, ah non, je peux pas tribu. Merde, merde, merde. Pas grave. Recycle. Comme ça, en fait, on chope un tribu feu. C'est full bénef. C'est quand même chiant parce que, mine de rien, bah, c'est 2 PA que j'aurais pu utiliser pour faire un drain alimentaire, quoi. Bon. 3 400 HP. Dans ma tête, ça allait pop feu. Dans ma tête, après un cycle, ça pop feu. Mais non. Ça dépend de l'élément, en fait. De base. 3 500 HP. Vu que je le tacle, c'est pas forcément bénef pour lui de chercher à me représailler. Et il y a plein de cras qui me représaillent et qui, en fait, se reculent genre 2-3 cases. Mais derrière, bah, t'es un nuper mage haut. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la classe. Tu peux facilement choper l'adversaire, quoi. Bref. Le détaclage. Très vénère. Bon, il perd pas de PM, mais il perd des PM. D'accord. D'accord, d'accord. Bah, en vrai, je vais l'ouragan. Comme ça, on va pas drain sur l'ivoire. Le stalactite. Cette fois-ci, le drain. J'ai pas maîtrise, il me semble. C'est une erreur. C'est une erreur. Mais en même temps, j'ai pas souvent l'occasion de maîtrise. On a beau dire peut-être T1. En vrai, T1. Au lieu de brèche. Peut-être que je devrais maîtrise dans ces cas-là. Parce que la brèche, ça me fait perdre les shields du tacheté. J'ai un tacheté, faut pas l'oublier. T1, si juste vous boostez avec un tacheté, vous gagnez quand même 300 shields. Ouais, la représaille. Mais cette fois-ci, je pourrais pas le torcher. Bon, c'est cool. Du coup, je peux maîtrise. Voilà, la maîtrise. On peut le brèche, par contre. Ça, c'est gratos. Et puis, tour prochain, de toute façon, j'ai juste à traverser. Et puis, je le chope, quoi. Mine de rien, la manif, elle tanque. On l'a déjà vue. La manif vous fait tanker. Bon, c'est souvent une assaillante. Mais là, vu qu'il est terre, je sais pas. En vrai, j'ai même pas fait gaffe. Il est terre, non ? Non, il est haut. Bon, il chope des zones facilement, en fait. Mais il m'a fait si peu de dégâts que je pensais qu'il était terre. On est sur un perso qui a quand même pas mal de résistance. Après, pour tout vous dire, là, comme je vous l'ai dit, je joue un mode avec la pelle MLK. Mais il y a des persos sur lesquels vous pourrez quand même plus facilement rentabiliser le coup de cac. Parce que Luper Mage, c'est toujours bien d'utiliser les sorts pour créer des éléments sur l'adversaire, pour créer des combinaisons plutôt. Ça, c'est pas mal. Là, en fait, si on veut spam cac, c'est pas facile. Donc, je peux cycle. On a dit. Ouais. Alors là, c'est pas... Je sais pas. Drin, quand même. Ok. Je vous fais confiance. Un Drin élémentaire. Un Ouragan. Un Stalactite. Comme ça. On sécure quand même un minimum. On proc l'Emeraude. Il y aurait 300 points de vie. Ouais. Les bains manquent, hein, quand même. Quand je vois à chaque fois qu'il reste 200, 300 points de vie sur les mecs, je me dis... Les bains manquent. Les bains manquent. Mais curieusement, je pense que c'est bien, ce nerf. Franchement, c'est bien. Ça fait tourner la méta. Et après, ça fait deux mois que ça se fait nerfer. Je vous apprends rien. La méta tourne. Et je trouve ça positif. C'est peut-être trop accommodé à l'Eben. C'est peut-être le défaut. C'est que le nerf a mis vraiment beaucoup de temps à venir. Ok. Bon. Bah, j'ai juste la déluge, en fait. J'aime bien ce genre de glissade. Je sais pas si on la verra. Vu que c'est le coup final. Ouais. C'est marrant. J'espère que cette vie vous a plu. Les sadis, c'est toujours un truc à supprimer. Y'a pas de problème. On met un like. Des fois, je vous fais des vidéos comme ça, sur des mods que j'apprécie en ce moment. Donc, on met un like si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada